Cette webdiffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Sports Experts, fiers partenaires des Jeux du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage. Euh, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Alors, on est de retour à l'Olympia, Yvon Tromoyer, pour la présentation des qualifications de cette épreuve à relais. 2000 mètres de juvénile féminine, pardon, juvénile masculin. François-Lévis, si tu peux nous expliquer un peu la différence, la stratégie à adopter lors du relais plutôt que lorsqu'on est sur. Oui, mais premièrement, le patinage de vitesse, c'est un sport individuel. Donc, quand on se retrouve en équipe, c'est différent. On doit nécessairement prendre en considération les autres patients de l'équipe. Mais c'est assez rare que nos patineurs de cet âge-là ont la chance d'être dans une vraie équipe. Je le dis en guillemets parce qu'ils s'entraînent dans leur club, ils font des relais. Puis quand ils arrivent en compétition, ils font également des relais. Mais ils font des relais basés sur le classement de la compétition. Donc, ils se trouvent avec des patineurs des autres clubs. Puis nécessairement, ils veulent gagner la course. Mais ils ne sont pas dans la même équipe. Tandis que là, c'est vraiment, les équipes sont vraiment ensemble. On a Montréal, on a Mauricie. On a la capitale nationale contre Bourassa, contre Hive Sud, contre Chaudière-Appalaches. Donc, ils font vraiment une vraie équipe. Et c'est rare qu'on voit ça à cet âge-là. C'est comme l'équipe nationale qui est le Canada contre le Japon. Mais c'est rare pour les jeunes d'avoir cette chance de vraiment faire un support d'équipe en patinage de piscine. Bon, entre les qualifications féminines, les qualifications masculines, alors les relais hors-contours, est-ce que je peux vous expliquer pourquoi ce relais-là est hors-contours? Oui, c'est le relais hors-contours. Je pense pas me tromper, de dire que certaines équipes, certaines régions n'ont pas assez de patineurs pour former une équipe de relais. Donc, ils ont joint certaines régions ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on tombe hors-concours. Parce qu'on n'a pas la liste, on va la voir tantôt. Mais disons, l'Annaudière se retrouve avec une autre région. Ils forment une équipe. Donc, c'est hors-contours pour leur permettre, pour permettre aux patineurs et aux patineuses de bien pouvoir faire des courses, de bien pouvoir faire des relais. Donc, là, on est en attente de la... C'est la finale C ou c'est la finale... Alors, ça, ça, je trouve pas la vague 37A pour CC et Dames. Et avec l'Estrie, là, je reconnais le gilet de l'Estrie de l'Outaouais. Alors, c'est la vague 37A avec la région de Montréal, la région de Mauricie, la région de l'Estrie, la région de l'Outaouais. Je semble avoir un doute, mais je reconnais vraiment la couleur bleue de l'Outaouais avec le dossard vert et noir de l'Estrie. Non, c'est vraiment ça. On nous a imposé un doute, hein? Oui! Alors, il faut absolument que pour un relais que les... Pardon, que les joueuses se touche... Les joueuses. Ça, c'est... Les patineuses. Des formations professionnelles de hockey, les deux derniers jours. Mais plutôt que les joueurs... Que les patineuses se touchent. Ça donne le relais, oui. C'est pour ça qu'on appelle ça le relais. Vous allez voir, les premières patineuses qui tombent le départ. Et puis, bon, il y a 18 tours au total à compléter. Et on va les voir ici, après un tour, donner le relais. Donc, on donne le relais en poussant sa coéquipière. On n'est pas obligé de la pousser, mettons, la pousse, mais elle prend notre vitesse, puis elle va beaucoup plus vite. Donc, il faut la toucher, mais pourquoi pas en profiter pour lui donner le maximum de vitesse. Les équipes n'ont pas de... On peut faire un nombre de tours indéterminés. Une patineuse peut en faire deux, trois, un et demi. C'est une stratégie qui est établie avec les entraîneurs. Par contre, on va possiblement entendre, à trois tours, il y a un coup de fusil. Et après ce trois tours, après ce coup de fusil-là, il y a seulement un relais qui peut être donné. Alors, la Mauricie, même devant la région de Montréal, suivie de la région de l'Estrie, et en dernière position, la région de l'Outaouais. On vous rappelle que le gagnant de cette vague s'en va automatiquement en finale. Et après ça, parmi les autres équipes, les équipes ayant réalisé le temps le plus rapide, donc un meilleur deuxième s'en ira également en finale. Bien ça, c'est une qualification 1 plus 1. Alors, la Mauricie toujours en tête, mais attention à la région de Montréal qui s'amène très, très rapidement. On reste derrière les patins. Alors, on a un relais ici avec... La région de Montréal, je ne sais pas si ce sera suffisant pour prendre la première position. On ne peut rien prendre pour acquis dans ce relais. Il suffit de manquer un relais et on perd notre avance. Alors là, la région de Montréal vient de prendre la tête, monsieur le Mauricie. Et le relais est donné. La Mauricie reprend les demandes sur ce relais, justement. J'ai l'impression qu'on va suivre pendant plusieurs tours du côté de Montréal et Mauricie avec 8 tours et demi à faire. À ce 20 000 mètres, communication, relais chez Sedan. On a vu ici sur le relais un peu un déséquilibre. On a donné moins de vitesse à la patineuse sur la glace. On voit l'écart qui s'est creusé ici. Toujours Mauricie, 1, Montréal, 2. À l'intérieur, Montréal vient de prendre les devants ici. Le relais qui va favoriser justement le changement de position. La Mauricie vient de reprendre les devants. 6 tours à faire à cette qualification. On a vu vraiment près l'une de l'autre. Il y avait un relais du côté. Oh, il y a eu confusion! Il y a eu confusion du côté. De Montréal, on a voulu pousser la patineuse de Mauricie. On aurait dû pousser la nôtre. Finalement, il y a eu vraiment une grave hésitation. Ça arrive parfois au meilleur. En Coupe du Monde, cet automne, Charles Hamelin avait poussé un patineur d'un autre pays sans donner le relais à son coéquipier. Ça n'arrive pas seulement aux plus jeunes. Alors, on est en temps de couper fugir. Il n'aura resté qu'un seul relais possible. Alors, cette erreur risque majeure. On va peut-elle donner la possibilité à la région de Mauricie de s'en aller en finale. Alors, voilà le dernier relais sur la patineuse avec le casque numéro 3 de la région de Montréal va pouvoir se reprendre et aller chercher cette première position. Ça va être très difficile avec un tour à faire. À 2020, le relais. Et là, Mauricie terminera en première position dans quelques virages. Voilà, dernier virage. Mauricie, 1. Montréal avec cette erreur. 2. Estrie, 3. Et Outaouais, 4. Et Montréal pourra toujours accéder à la finale A si le plus 1, donc si leur temps est le plus rapide parmi les deuxièmes positions. Voilà, on attend. Le dernier tour complété par la région de l'Ouver. Oui, voilà, c'est fait. Première vague de ces qualifications complétées. Dans la prochaine vague, 37B, les équipes qui seront en présence, les équipes de Laurentides, l'équipe du Centre-du-Québec, l'équipe de Laval et l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Germain. Est-ce qu'il y a eu des qualifications ou qu'on s'est fié à des résultats justement pour créer des groupes de telle phrase? Exactement, oui. Je ne sais pas si on s'est fié aux résultats de la compétition jusqu'à présent ou si on s'est fié aux résultats des finales régionales. C'est peut-être le cas. C'est ce qu'on avait fait hier pour les premières courses ici, pour les premières qualifications. C'était basé sur les résultats des finales régionales. Donc c'est un stress différent aussi, on le disait, le patinage de l'équipe c'est un sport individuel et là on se retrouve en équipe. On peut penser à la patineuse de Montréal qui vient d'effectuer une erreur dans l'autre course et là, ce n'est pas seulement elle qui s'implique toute son équipe. Donc c'est vraiment un stress et une façon de voir la course différente. L'installation ici pour ces athlètes, c'est vraiment bien fait. Il y a des vélos stationnaires tout au bord de la patinoire pour garder les athlètes réchauffés. La patinoire est une patinoire de taille internationale aussi. Donc c'est une glace internationale qui donne plus d'espace au patineur. Ça fait une grosse différence en cas de chute aussi parce que les quelques pieds supplémentaires nous permettent de glisser et non de rentrer dans la bande à un maximum de vitesse. On vous le disait ce matin, il y a certaines glaces une glace internationale dont, par exemple, la Maurice-Richard à Montréal où il n'y a pas de bande. Il y a seulement des matelas. Donc c'est une glace qui est faite seulement pour le patinage de vitesse. Il n'y a pas de hockey là. Il y a seulement des matelas qui sont tenus ensemble par des cordes. Donc lorsque les patineurs tombent, les matelas reculent au lieu d'être freinés par la bande. Ça fait une bonne différence quand il y a des chutes. Est-ce que tu peux peut-être vous expliquer, je ne sais pas si tu sais ce que l'officiel indique justement ces patineurs? C'est une bonne question. Je pense que c'est comme à la boxe, ils ne leur disent pas de coup du lapin. Peut-être les règlements d'usage aussi. On ne se tire pas par les cheveux, les filles. Il doit possiblement leur rappeler c'est ça, la base. Par exemple, à trois tours il y a seulement un dernier relais. Parce qu'en tant que tel, il n'y a pas beaucoup de règlements supplémentaires. Ça reste les mêmes règlements que dans les courses individuelles. Donc, on s'installe à cette ligne de départ pour la deuxième vague de ces qualifications, épreuve 2000 mètres à relais. C'est 18 tours de piste. Si on se fie un peu à ce qu'on a vu au courant des compétitions individuelles, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et celle de Laurentides risquent d'être à surveiller. C'est à voir s'il va y avoir une bonne cohésion sur la glace si il faut que les relais s'effectuent de façon propre. On voit que ça s'est tout joué pour Montréal. On a tout perdu. Bien, pas tout perdu, mais disons que on a terminé deuxième après un mauvais relais. On prend un demi-tour. Laurentide Laval, centre du Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean-en-Nord. On s'installe pour les premiers relais du côté des quatre équipes. Et voilà, relais du côté de Laurentide. 1 et 2, Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour Laurentides et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Traditionnellement, quand on vient prendre le relais, on se place plus à l'extérieur. Si on est en première position, on se place plus à l'extérieur pour que les autres puissent nous passer à l'intérieur. C'est pas un règlement. C'est traditionnellement, on le fait pour être propre, disons, pour ne pas bloquer la piste aux autres patinards. On en vient de la voir présentement. Alors, les Laurentides-Maine devant le Saguenay-Lac-Saint-Jean, suivi de la région de Laval et celle du centre du Québec. Pour donner un maximum de vitesse, on essaie de donner le relais à la sortie du virage. Des fois, on voit les patineurs qui ont une moins bonne cohésion. Le relais se fait presque à la ligne rouge. Les meilleurs relais se font dès la sortie du virage où on a un maximum de vitesse. C'est à la sortie du virage qu'on vole plus rapidement. Drôle de relais du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un relais manqué, donc on a voulu se toucher, mais pas seulement se toucher, on s'est donné un relais par la main pour redonner un peu de vitesse. Qu'est-ce qui arrive quand la patineuse qui vient prendre le relais se place un peu trop en dedans puis à l'intérieur et celle qui patinait est trop rapide puis elle avait un tracier plus à l'extérieur. On a vu tout ça, le Saguenay est quand même très près des Laurentides. C'est important pour le temps aussi. On l'a vu tantôt, Montréal qui a fini deuxième qui souhaite être le plus un donc être le temps qui va accéder à la finale A. On a réussi, il restera sept tours à faire maintenant autour des Laurentides d'effectuer un relais ici. Alors, il se rapproche lentement on met ça remonté du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Toujours les Laurentides devant le Saguenay-Lac-Saint-Jean suivi par le centre du Québec ensuite la région de Laval. Un bel effort ici du Saguenay. Ils vont bien prendre la tête. Alors, Saguenay vient de prendre les demandes devant les Laurentides avec quatre tours et demi. On devra tout donner du côté des Laurentides. Une belle remontée ici. Trois tours et demi à faire. On va attendre le coup de canon dans quelques instants. Et voilà. Beaucoup d'action avec les retardataires devant. Le relais est fait pour les Laurentides. Le Saguenay toujours en avance. Dernier relais pour le Saguenay. Attention! Les Laurentides vont s'amener. Il restera un tour et demi à faire. Attention! Avec les retardataires. Dernier tour. Est-ce que ce sera suffisant pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean? On va tous donner une belle accélération. La bâtineuse ici et le Saguenay 1. Les Laurentides 2. Il aura une course pour la troisième position peut-être. La région de Laval le risque de s'en aller justement à cette position en qualification et ce sera suivi par le centre du Québec. C'est confirmé justement avec cette vague. Donc, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est automatiquement en finale. Il va rejoindre celle de la Mauricie. Je vous rappelle que c'est les qualifications 1 plus 1. Dernière vague de ces qualifications chez ces dames. La région de Chaudière-Appalaches, la région de la Rive-Sud, la région de Bourassa et la région de la capitale nationale. que l'animateur Maison va nous présenter dans quelques instants. Je vous rappelle qu'après ces qualifications, il y a également les relais hors concours. Il sera suivi ensuite des relais masculins. Demain, ici, à l'Olympia, il va être renvoyé. Il y aura sur notre patinoire, sur notre blasse ici, ces finales au relais. Il y aura également les compétitions aux 500 mètres. Il y aura également des matchs très importants dans le cadre du tournoi de hockey masculin de l'autre côté de la glace. C'est les Jeux du Québec. Plusieurs belles compétitions à suivre. Je vous rappelle également sur nos autres chaînes. Il y a du badminton sur cette chaîne numéro 3 et de l'haltérophilie sur cette chaîne numéro 2. La quotidienne est présentée à midi tous les jours. Je suis capable de répondre à ta question maintenant sur ce que l'officiel leur dit aux patineuses. Il leur fait signe que leur couleur de bonnet correspond à la couleur des contours. Parce qu'étant donné qu'il y a plusieurs équipes, des fois, ça peut être mêlant. Donc, ce n'est pas seulement un contours officiel, mais il y a plusieurs contours si jamais les équipes se font rattraper. On parle de contours officiels, les contours faits à la main de l'autre côté. Oui, exactement. Vous ne pouvez pas l'écran, mais il y en a de couleur orange, de couleur rouge, justement, en relation directe avec les bonnets. Intéressant, quand même. Oh, le capitale national qui a un crew d'équipe au centre de la glace. On le disait, c'est rare que les filles et les garçons aussi de cet âge ont la chance d'être dans une vraie équipe comme ça pour les relais. C'est installé sur cette ligne de départ. qui ont bougé rapidement, j'ai l'impression que les trois premières équipes ont bougé excessivement rapidement. J'ai l'impression que c'est la 1, le bonnet orange ou le bonnet jaune. Mais ça a effectivement beaucoup joué. C'était le numéro 1 sur la ligne, le bonnet orange. je ne sais pas si nous l'avons vu que c'était parfait. Rapidement, la version de l'arrière-sud sort des blocs. de l'arrière-sud quel départ, quel premier tour. Réussure, suivi par Bourassa, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Premier relais du côté de Bourassa. C'est ce qui permet la Capitale-Nationale de prendre la deuxième position. Et voilà, c'est fait. 1, Réussure, 2, Capitale-Nationale, 3, Bourassa, 4, Chaudière-Appalaches. Bon, vu vraiment une avance prise, la Capitale-Nationale a fait un très beau tour ici. Oui, effectivement, on vient de réduire cet écart de façon considérable et on va en même prendre la première position. Sans relais. Alors, la Capitale-Nationale mène devant la région de la Rue-Sud qui va tenter de reprendre les ventes. À l'intérieur, c'est fait. Relais pour la Capitale-Nationale et gardez bien, Chaudière-Appalaches qui se pointe rapidement. Quelle vitesse! Là, il n'y a rien qui est écrit. On a l'impression que les positions vont changer très rapidement. Et Chaudière-Appalaches qui soudainement mène cette compétition devant la réussite et suivie par la Capitale-Nationale qui tentera de prendre la mesure. La région de la Rue-Sud ici dans le prochain virage où c'était un peu difficile. Et même Bourassa n'est pas loin derrière. À l'intérieur, attention entre la personne qui porte le bonnet numéro 1 du côté de la Capitale-Nationale. On a l'impression que c'est la marche. Oui, qui est en train de l'avance qui a tenté un dépassement intérieur. C'est un feu serré. Alors, Chaudière-Appalaches riche sur la Capitale-Nationale. Et la Capitale-Nationale va prendre la deuxième position ici. On va tenter d'aller chercher Chaudière-Appalaches. C'est Gabriel Gelenet qui est en piste pour Chaudière-Appalaches. C'est elle qui a causé l'écart tout à l'heure. Encore une fois, elle est rapide. Ça ne prend vraiment qu'une patineuse étoile pour se créer un avance pour rattraper un retard. Un, Chaudière-Appalaches. Deux, Capitale-Nationale qui a failli faire une chute. Et deux, maintenant, c'est la réussite qui vient de prendre l'ascendant là-dessus. La marche va prendre le relais pour la Capitale-Nationale. Tout ça, ça se sert à l'âche. Un, deux, Ré-Sud, trois, Capitale-Nationale. Et regardez Bourassa qui s'amène tout près en quatrième. Dans la deuxième place, c'est très important. Si on va être le plus un, si on va être le temps le plus rapide qui ne passera en finale. 5 tours et 4 tours et demi maintenant à faire. Un, Chaudière-Appalaches. Deux, Ré-Sud, trois, Capitale-Nationale, mauvais relais pour la Capitale-Nationale. On est allé avec la main après qu'on fait ça que la Saint-Germain l'avait fait. Chaudière-Appalaches toujours en tête. Il reste 4 tours et demi à faire. Maintenant, quatre. Attention, on s'en met à l'intérieur. La Capitale-Nationale vient prendre la douzième position. Et on suppose que voilà les deux meilleurs de chaque côté. C'est côté de Chaudière-Appalaches et de Capitale-Nationale vont prendre les relais. Mais Rive-Sud n'a pas dit son dernier mot. Il se retrouve au deuxième. Ça va être serré jusqu'à la plus fin. On attend du tout. Le canon d'autre. Relais obligatoire. Un tour et demi à faire. À moins que je me trompe, on a peut-être déjà fait les relais. Oui, c'est Gélaniec qui va finir pour Chaudière-Appalaches. Alors, un, Chaudière-Appalaches, deux, Rive-Sud, trois, Capitale-Nationale. Les Chaudière, encore une fois, à qui mieux mieux se font aller Chaudière-Appalaches en finale avec le volet suivi de Rive-Sud et de la Capitale-Nationale. Et j'ai comme l'impression que Rive-Sud va avoir réussi à ce qualifier pour cette finale. On voit la déception de la capitale-de-la-Marche et de la capitale-nationale. On voit que les filles espéraient vraiment cette première ou cette deuxième position. vraiment la vague la plus explosive, la plus rapide. Bourassa termine le quatrième de cette vague maintenant. Un prochain défi maintenant pour nous, essayer de vous décrire ces volets hors-cancours avec plusieurs... Je vais y aller avec les couleurs des bonnets, je pense. Oui, nous aurons l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, l'équipe 4. L'équipe 1 sera composée de deux patineuses de l'Anneau-Dière et de deux patineuses du Sud-Ouest. L'équipe 2 sera composée de quatre patineuses de la Côte-Nord. En fait, je crois qu'on a des patineurs aussi. Oui, il y a des patineurs. Les patineuses et des patineurs. Excusez-moi l'expression, c'est une version funky des relais en fonds-cours. L'équipe 3, il y aura deux patineurs ou patineuses de Richelieu-Yamaska et un lac Saint-Louis. Et l'équipe 4, Bourassa-Bourassa, Est du Québec, Est du Québec. Donc, c'est vraiment pour donner la chance à tous ces patineurs de participer à un relais parce que c'est l'une des courses les plus excitantes. C'est une course différente où la course ne dépend pas seulement de nous. On a la chance d'être dans une équipe. Et en fait, c'est l'esprit des Jeux du Québec, n'est-ce pas? Il manque une équipe et un patineur d'une équipe, je crois bien. Il n'y a pas de bonnet noir. Il y a deux bonnets orange. J'ai l'impression que tout le monde semble confus. Il manque effectivement des patineurs. C'est ce que la caméra nous montre, la confusion. Il y aura le relais chez ces messieurs. On vous invite à rester les nôtres parce qu'on vous présentera ces qualifications toute une journée ici en patinage avec la vitesse sur courte à piste. C'est vraiment un spectacle très intéressant, très excitant. Ensuite, vous ne pourrez pas le voir, mais il y a la remise des médailles. C'est un beau spectacle. Hier, on a vu tous les médaillés défiler devant les estrades. Je fais un petit loup pour revenir défiler encore avant de se diriger vers les podiums. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les médailles dans les médias depuis le début des Jeux du Québec, mais elles sont magnifiques. Elles sont énormes. Je suis un peu jaloux. J'ai donné des médailles des Jeux du Québec de mon époque en 99 et ce n'était pas des aussi belles médailles. Alors, toujours en attente, un peu de confusion ici. L'Olympien est encore noyé. Je donne le temps de vous dire, je ne sais pas si vous avez pu voir aujourd'hui, encore une fois dans les médias, on a entendu beaucoup parler de l'équipe nationale en courte à piste parce que nos patineurs se dirigent vers Moscou. Moscou, c'est le championnat du monde la semaine prochaine, donc le championnat du monde qui va conclure la saison on a effectivement nos meilleurs patineurs qui risquont et dans les médias ce qu'on lisait, c'est Charles Hamelin qui n'a jamais remporté ce championnat du monde qui souhaite tardement mettre la main sur un premier championnat du monde. on leur soit la meilleure des chances et même pour l'animateur maison ça semble être confus il se va causer d'ailleurs mais il fait un travail exceptionnel qu'il y aura des patineurs qui se présentent sur la patinoire une autre équipe les bonnets gris certainement l'équipe 2 de la côte nord c'est l'heure de sort il faut peut-être oublier cette compétition c'est ça la folie des jeux c'est pour ça c'est parce qu'ils sont 3 patineurs 4 patineurs de la côte nord on en a 4 sur la feuille j'ai l'impression qu'ils sont au 3 il y a une équipe qui sont au 2 aussi ça va être un peu plus difficile à 2 ça c'est Richardieu et Yamaska qui sont au 2 donc Félix Pigeon et Alexi Amassé on va demander je crois qu'on va demander à un des officiels de mettre un bonnet orange et de se joindre à la course on en a un des placeurs de blocs qui est entraîneur ici M. Rasmussen qui lui pourrait définitivement prendre part à la course il était des jeux mondiaux des maîtres en janvier à Québec il a remporté plusieurs médailles donc c'est un entraîneur aujourd'hui placeur de blocs et là on essaie de de comprendre ce casse-tête sur la patinoire on met toutes les pièces en place c'est vraiment une impression effectivement donc Félix Pigeon qui va porter le casque numéro 2 orange et Alexi Amassé le casque numéro 1 alors A2 ils feront le 2000 m j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être on a 4 patineurs de côte nord sur notre feuille peut-être qu'il y a un patineur de côte nord qui devait se joindre à l'équipe des orange on voit les patineurs Alexi Amassé qui tournent les jambes on parle plus vraiment à ce stade-ci on parle plus vraiment d'échauffement c'est les patinants qui vont prendre part au Valais juste après cette course donc non c'est plus vraiment un échauffement c'est vraiment on active les jambes on essaie de récupérer parce qu'on a eu plusieurs courses aujourd'hui et c'était les 1500 mètres en plus donc on a mal aux jambes puis on essaie de faire circuler l'acide de l'actif faire le vide-arranger exactement l'officiel qui va donner ces derniers conseils explique ce que tu nous as mentionné un peu plus tôt on est bien rendu à la course hors concours il suivra comme je le mentionne le relais chez ces messieurs ensuite pour la qualification pour ces finales qui seront disputées et chez ces dames et chez ces hommes demain on semble se préparer pour le départ on espère un meilleur spectacle lors de cette course encore là on n'est pas trop sûr où on va c'est vrai que c'est un peu mêlant dans un sens ouais c'est pas quelque chose qui se produit souvent dans un relais hors concours comme ça en fait ça se produit jamais seulement ici au jeu du québec peut-être dans d'autres compétitions sans vraiment vouloir faire de la discrimination je suis pas sûr que certains canadiens voudraient faire partie d'une équipe hors concours avec des coréens ouais compétition internationale ça n'arrive pas on risquerait pas le danger de blessure que ce soit que les coréens ou les chinois qui sont excessivement fort alors c'est parti le bon équipe en rose vient de prendre la tête suivi de l'équipe en grise orange et jaune moi je m'en déjà une belle mention à l'équipe orange ils sont seulement en deux pour faire ce 2000 mètres on va voir la stratégie qu'ils vont prendre l'équipe mixte deux représentants de la région de Richelieu-Yamaska rose mène devant gris suivi de orange et jaune c'est quand même intéressant de voir où se situent les jeunes filles par rapport à tous ces messieurs oui c'est vrai parce qu'elles sont en tête jusqu'à présent en rose et ce sont trois filles c'est pendant Pigeon s'amène très rapidement du côté du bonnet orange derrière la bonnet rose relais effectué vraiment malgré qu'il soit seulement deux on mène la course on donne l'annonceur maison il va un peu comme vous les orangés les roses relais le sud-ouest à l'annonce d'hier ensuite jaune et gris dans l'ordre on voit les patineurs à l'intérieur qui attendent leur relais ne font pas simplement attendre leur relais ils surveillent aussi leur patineur qui est en piste en cas de chute donc s'il y avait chute le patineur qui est à l'intérieur se dirige le plus rapidement possible pour taper la main donc pour prendre le relais du patineur qui vient de tomber rose en avance suivi de orange jaune et gris donc c'est un travail double on veut venir prendre le relais le mieux possible mais on doit également surveiller son patineur en cas de chute alors relais rosé alors toujours les roses en avance suivi des oranges des jaunes et des gris on veut mettre le relais du côté de Richelieu Yamaska pour les bonnets orange cette fois-ci c'est Massé qui s'amène il reste encore 5 tours à faire à ce relais hors concours 4 tours et demi vraiment une course hors concours un peu sans saveur et finalement là les jaunes viennent de prendre la deuxième position dernier relais pour les jaunes et les oranges avec Félix Pigeon pour Richelieu Yamaska qui va compléter les deux derniers tours de piste du grand sens il reste 1,5 à faire pour les bonnets rosés vous voyez Pigeon qui va s'amener lentement mais sûrement tenter de reprendre cette deuxième position leur dernier tour est-ce que Pigeon va avoir l'ascendant qui va être assez rapide pour aller chercher cette première position s'amène rapidement derrière le bonnet jaune ça va être serré oui ça va être serré mais je crois que ce sera suffisant alors rose, jaune, orangé, gris en ordre pour ce volet hors contour alors victoire de l'équipe d'Ariane Bourget Jade Bernier et Sarah Jeanne carré du côté de l'équipe numéro 1 alors victoire féminine je ne sais pas si je me trompe mais on semble se préparer pour oui on va refaire la glace on va refaire la glace avant ces épreuves de relais masculin 2000 mètres et chez ces messieurs il n'y a pas de qualification 1 plus 1 c'est le gagnant la titre 4 courses les 4 gagnants iront directement en finale nous on se retrouvera pour les dernières compétitions qu'on vous présenterà en web de diffusion après le travail de la resurfaceuse avant direct de l'Olympia Yvan Condoyer on vous donne rendez-vous dans une quinzaine de minutes pour ces qualifications 2000 mètres à volet il va falloir il va falloir il va falloir le passage de la glace avant il y ait le volet le juinier il va falloir vous reprendre les activités à quelques 16h30 16h30 pour finir les activités que vous aurez pour masculin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada